Allez, on est de retour avec Shayt One pour la suite de cette soirée d'Overwatch League, le 28e week-end, c'est bien ça Shayt ? C'est exactement ça Zaroid. Ok, c'est parfait. Donc le deuxième match de la soirée après la victoire 3-1 des Florida Mayhem sur Vancouver Titans. Il est temps de retrouver l'affiche de la soirée Los Angeles Gladiators face à Dallas Fuel, Shayt. Vous voyez, une belle petite affiche, une affichette. Voilà, une affichette propre, mais ce n'est pas non plus, tu vois. On n'est pas sur du San Francisco Shock Philadelphia Fusion. Ça sera pour demain aux alentours d'une heure ou deux du matin. Voilà, peut-être un petit peu plus tard. Ça dépend si Paris va vite ou pas face à Atlanta. C'est le dernier match. Et s'il y a crash de tout le monde et tout, ça peut encore prendre du retard. Eh oui, eh oui. Non mais voilà, on est sur une petite affiche quand même assez sympathique. On est sur une équipe de GLAD qui a des hauts et des bas, tout simplement. Et une équipe de Dallas qui a eu pas mal de problèmes un petit peu en dehors du jeu en soi. Au-delà du fait qu'ils n'ont pas gagné énormément de matchs ces derniers temps. Mais il y a eu pas mal de soucis. On imagine que la stabilité a pu reprendre un petit peu ses droits au sein de l'équipe. Et éventuellement faire en sorte que le niveau de jeu reprenne le dessus. C'est ça, on a eu le départ du head coach. Le head coach Aero. On a eu le départ de son bras droit, Ticati. On a eu le départ de deux joueurs, Dike et puis ensuite Harry Hook. Alors les deux sont partis, Dike soi-disant, parce qu'ils ne voulaient plus travailler avec le coaching staff. Coaching staff qui ensuite a été remercié. Donc je vous laisse juge et interprète un petit peu de ça. Et Harry Hook donc pour mauvais comportement. Mais figure-toi, Shaït, moi j'ai l'impression que du côté des Dallas Hull, ça leur a pas spécialement posé de problème. Ils s'en sont plutôt bien remis. Et la preuve, puisqu'on a eu quand même pendant les playoffs de la Countdown Cup, cette victoire 3-2 face à Washington Justice. Et le comble, c'est que Washington Justice récupère Dike. Exactement, Washington Justice l'a annoncé cette semaine. Il récupère Dike. Donc finalement, il n'est pas parti longtemps et pas bien loin. On l'espère le revoir sur le terrain de jeu maintenant. Il serait temps. Il a quand même voyagé dans pas mal d'équipes et on l'a très peu souvent vu. Il était chez les Gladiators. Il était chez les Gladiators, effectivement. Donc voilà, il a fait un peu le tour. On espère que ça va profiter aux Washington Justice. Mais j'ai envie de te dire oui, victoire Monzaro. Mais ce n'était que les Washington Justice avec des grosses guillemets parce que je respecte énormément l'équipe qui a complètement changé, qui doit se reprendre. Il y a de très, très bons joueurs, je le dis à chaque fois. Et dans ma tête, cette équipe devrait remporter toutes les victoires tellement il y a des joueurs incroyables dedans. Mais on va voir comment ils arrivent à s'en sortir. C'est ça. On va regarder les statistiques d'Oji qui lui aussi a changé pas mal d'équipes. Il était chez Dallas la saison dernière. Il est chez Los Angeles Gladiators cette saison. Des statistiques sur Orissa. A noter que ce n'est pas non plus le pic sur lequel il est le plus à l'aise. Non, effectivement, on le voit plus à l'aise sur un Winston, par exemple. Il maîtrise très, très bien le pic du scientifique. Cependant, il a des stats très correctes sur sa Orissa. Il fait un bon travail. De manière générale, Oji, je pense que c'est le bon soldat. Tu vois, il est appliqué à la tâche. Il fait rarement de grosses, grosses, grosses erreurs. Et il fait ses games tranquillement. Le problème ne vient pas forcément de lui, mais plus d'un collectif Gladiators qui n'a pas l'air d'être tout le temps sur la même longueur d'onde et sur le même rythme de jeu. Il y a eu évidemment des petits ajustements à droite, à gauche, mais on a l'air de se stabiliser. Là, Mirror, Birdring en DPS, c'est plutôt solide. Sur le papier, ça fait même peur, théoriquement. Là, tous les noms, honnêtement. Alors, mis à part peut-être Mirror qui a des performances un peu en dents de scie en fonction des pics qu'il joue. Birdring, Oji, Space, Shaz et Bigouz, c'est du très, très lourd. C'est propre. Oui, c'est très propre. Shaz et Bigouz, c'est les inséparables qui font le travail. Space, c'est le petit génie maintenant de la saison 2. Non, même la saison 1. Il était déjà chez les Los Angeles Valens qui régalait. Et il régalait déjà, effectivement. Donc voilà, c'est un gros collectif. Normalement, ça devrait mieux performer que ça. Mais voilà, c'est pas que les noms qui comptent. Il faut aussi une vraie cohésion. Il faut trouver son vrai rythme. C'est très difficile de savoir pourquoi ce genre d'équipe ne fonctionne pas. C'est un peu comme Séoul aussi. On les a vus performer sur un type de composition. Puis s'effondrer, on ne sait pas trop pourquoi par la suite. Donc voilà, ça nous échappe un petit peu malheureusement. Ça fait des matchs aussi qui surprennent parfois. Parce qu'une équipe peut être très forte une semaine et s'écrouler la semaine d'après. Alors c'est un peu dur pour les spectateurs et les fans. Mais ça relance un peu le débat. Et alors on en pense quoi ? Parce que là, les Gladiators restent sur une défaite 3-0 face à Philadelphia Fusion. En quart de finale de la Condon Cup. Et Dallas Fuel qui affiche sa line-up. Pas spécialement de surprise. On n'a pas vraiment le choix de toute façon. Qui viennent eux de perdre 3-0 face à San Francisco Shock. Là aussi, en quart de finale, deux équipes dans une autre dimension. Ce qui peut donner un match serré. Quand tu vois les deux line-ups, Sheet, on va partir sur quel style de jeu ? A priori, ça devrait diver. Ah oui, moi j'aimerais bien quand je vois Gamsou Notte, ça devrait diver. A priori, ça peut se faire plaisir. Et pareil aussi pour Gladiators. On le disait, OG, on a vu des stats de lui sur Orissa. Mais moi je le préfère sur Winston. Exactement, pareil. On voit Doha ici, les stats de sa Sombra. Il n'est pas dans le top tiers. Mais au final, c'est un très bon joueur de son bras. Doha, je ne suis pas inquiet. Les statistiques ne font pas tout. Il ne faut pas non plus baser tout miser sur les stats. J'aurais bien aimé savoir en combien de temps il charge un IEM en fait. Parce que là, on voit, il fait quand même pas mal de dégâts. Donc ça veut dire qu'il a de l'impact. En termes de tout ce qui est final blow, coup de grâce, ce n'est pas non plus le rôle finalement de la Sombra. Le nombre de hacks peut avoir une incidence. Mais c'est vrai qu'il était excellent, notamment à l'époque d'Element Mystic, où on jouait beaucoup autour de lui. Là, on va voir ce que Dallas a prévu. Shade, c'est l'heure des pronostics ? Écoute, c'est un peu à contre-cœur que je vais être obligé de donner les Gladiators vainqueurs. Mais au fond de moi, j'ai envie que Dallas gagne. Pour embêter à Dibout, comme d'habitude. Ok, tu as le droit à deux votes. Le vote du cœur, le vote de la tête. Le vote du cœur, Dallas, le vote de statistique Gladiators, 3-1 GLAD. 3-1 GLAD, et pour Dallas ? 3-0 Dallas, parce qu'il faut que ce soit écrasant. Ok, d'accord. On en est là, du côté de Shade One. Très bien, on va pouvoir rentrer en game avec Adibou et Hammer Kick, les gars. C'est à vous. Merci beaucoup, Zaro. Merci beaucoup, Shade One. On va démarrer ce match avec Hammer Kick au commentaire. Le match, qu'est-ce qu'on en pense déjà de ce match ? Parce que Dallas Yule, qui a eu beaucoup de déconvenus à l'intérieur, ils en parlaient justement, Shade et Zaro, pendant qu'on va plonger à l'intérieur de cette carte de contrôle Hammer. Est-ce que ce n'est pas le moment justement où ça va bien se passer pour les Dallas Yule ? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est que maintenant qu'on est venu donner un grand coup de balai devant sa porte, et bien s'il y a bien un match piège pour les Gladiators face à Dallas, c'est celui-ci en fait. Absolument, ça va être le premier match où Dallas a eu beaucoup de temps d'entraînement avec le nouveau coaching staff, avec Young en head coach, au lieu d'assistant coach, ancien coach de Hellman Mystic notamment. Et c'est un très bon coach, il y a moyen qu'il fasse remonter la pente du côté de Dallas Yule. On va jouer une composition faramercie du côté des Fyule. Les Gladiators, eux, vont s'orienter sur un chacal, ce qui est assez peu commun sur ce round. D'ailleurs, tu vois que ça va sortir instantanément la rush côté LA. Là, pour le coup, il y a une domination aérienne de la pharmacie, de Painbrush et de Doha. En plus de ça, Onigod, il va pouvoir faire énormément de dégâts derrière ses main tanks. Bref, on est plutôt pas mal du côté de Dallas. On va contrôler les cieux et le sol du côté des Gladiators. Et bien, on va décider de prendre une Sombra et un Macri du haut hyper intéressant. Doha, la conflagration malheureusement qui ne servira pas. Le combo est parfait côté LA et Gladiators. On va le ramener à la vie, certes, mais ça reste une rotation possible. Côté LA, on est installé sur le point. Et Doha continue à prendre très très cher. Par contre, OG, il était complètement isolé et Not, il s'en débarrasse. Burning par contre, pareil ! Il est isolé et là, il se split malheureusement. Et Doha, il reprend le contrôle des cieux grâce à la résurrection de Painbrush. Il arrive à faire des dégâts et derrière, Dallas Soul, petit à petit, ils prennent le contrôle. Les résurrections à chaque fois, il faut s'en méfier. J'ai pas vu où il était tombé, mais c'est dommage de ne pas avoir pu gérer. Il est de l'autre côté, en fait. Il est de l'autre côté, dans le stone de Gladiator, donc c'est compliqué aussi. Ouais, 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 mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux ? Parce que la résurrection Doha, pour le coup, derrière Ikari avec le reste de son équipe. Mais tu l'as dit, Ikari, parce qu'il y a des fautes des Los Angeles Gladiators au niveau de ce positionnement. Et à ce niveau-là, c'est vrai que ça ne pardonne pas la grenade biotique qui va t'être bien. Zizou, par l'équipe des Glaz. Crimso qui va avoir son nano boost. Attention, ça peut aller vite. Et qu'est-ce qu'il se passe ? C'est complètement décousu. Est-ce qu'on peut tuer dire ? Ah, le shot est parfait ! Painbrush va réussir à esquiver la Haltz. Birdring, le jumpshot ici, ça touche ! Est-ce qu'on peut terminer Painbrush ? Oui ! Mirror est là avec l'EUM, 4 personnes affectées, côté Dallas et côté Gladiators. Il y a un buff pour contester, côté Onigod. Nano également sur Nox, ce fight n'est pas terminé à 10 coups. Par contre, je crois qu'il a pris le trafic, le buff d'Onigod. C'est dommage, par contre, la fête, son Crimso, elle est belle. Mais attention, c'est un 1 pour 1. Mirror est mort dans ce fight aussi. Allez, c'est plus nombreux là, au niveau du killfeed. Plutôt Los Angeles, Gladiators, Big Goose, malheureusement, L'EUM qui n'arrivera pas à toucher, Birdring qui vient de tomber et ça conteste encore des enfers. Plutôt Los Angeles ou le centre-ville, c'est un enfer pour récupérer le point. Mais finalement, je pense que ça va venir bien contester Ding. Là, qui ne pourra pas empêcher le cap, le piratage sur la hanche qui va succomber. Mais on était à deux doigts, là, je pense que Doha, tu m'as fait un signe, il était à deux doigts de lâcher son meilleur barrage sur le crâne des Gladiators. Mais s'il avait fait ça, en vrai, ça aurait été gâché. Ça aurait été gâché, clairement. Bon, maintenant, il va falloir reprendre la position. Avec une petite barrage, ça peut se faire via les hauteurs. Il y a un plus qui va partir à attraper trois personnes. Il n'y aura pas forcément de follow-up. Mais l'idée, c'est de gagner du temps. Le barrage du roquet, il part directement en frontal. Et ça va réussir à prendre deux kills. Le damage boost de Painbrush qui arrive au meilleur des timings. Et côté glade et danse, on s'est fait décimer par un barrage frontal. Ça aurait pu être contré, certes, mais la protection était présente. Ça aurait pu être contré s'il y avait la mi-space qui avançait. En fait, les Gladiators, ils ont décidé d'avancer, mais à moitié, en fait. C'est désorganisé. Et puis, soit on y va parce que flux gravitationnel, il n'y a pas de champ d'immortalité. Donc, tu as un maximum de dégâts. À la retomber, tout le monde meurt. Soit il n'y va pas. Mais là, ils ont fait moitié-moitié. Il n'y avait pas tous les joueurs qui étaient ensemble. Et du coup, les Dalassouls, ils ont puni, encore une fois. C'est logique, ce genre de situation. Là, les Glades, il faut y aller tel un seul homme. C'est vraiment là le but, façon aussi de cette combo. Et dès qu'on a des envies comme ça, de prendre la position, il faut y aller en sans-space. Par contre, il prend un kill très important sur Crimson. L'agression est là, côté Gladiators. Pas de rien à la ligne. Pendroche qui va se faire ramener par la haste. Il y a un chute pour le protéger. On n'arrive pas à terminer qui ici ? C'est bon, il va en avoir le poursuivre jusqu'à la mort. Et côté d'Alast, la fronte, elle est un petit peu seule ici. Très, très belle prise d'initiative avec le surchargeur de Oji. On arrive à isoler Crimson avec une belle halte et un rocher. Et derrière, on prend le contrôle du point. C'est que l'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. L'IUM arrive pour Mirror. Il y a moyen de snowball là-dessus. Oui, et il va falloir parce qu'à 87%, la contestation risque d'être compliquée. Donc là, les Gladiators, ils avancent ensemble. Birdring qui essaye de décaler sur la gauche. Ils ont vu que ça ne fonctionnait pas. On va reculer ensemble. Les Glades là qui jouent intelligemment. Mirror, tu l'as dit, va avoir son nier dans les secondes qui suivent. Il doit qu'il prend la température. Il va lancer quelques roquettes augmentées. via le Caduce et deux Painbrushes. Et il essaye de flank le coquin. On ne l'a pas vu, Doha. L'IUM qui va partir, c'est que deux personnes dedans. Et Doha, il arrive pour le flank directement sur Chaz. Mais il ne pourra pas mettre le barrage. Il n'y a pas assez de follow-up. Et surtout, Gladiator était complètement séparé. S'il mettait un barrage et roquettes, il n'aurait eu qu'une ou deux personnes. Il ne s'aurait pas été assez. Perrier, Space, mais un flux. Il attrape deux personnes. Painbrush est très bon en point de vie. On ne va pas le tuer. C'est rien de dire, le barrage, il part ! Et Doha, le boosté, fait un massacre à Dibou. Oh, le quadruplé Doha qui se régale. Birdring malheureusement qui n'aura pas le temps de viser et de déclencher sa tête. 90% à la contestation risque d'être coton pour les Los Angeles Gladiators. Mirror parti sur Doomfistodji, parti sur un Bulldozer. Et ça va être touché. Et on va normalement survivre pour le main-time coréen. On a un flux du côté de Notte pour continuer la contestation. On va toucher, mais sans ulti. À part une infraction, mais ce n'est pas assez. Mirror prêt à partie, il y aura un champ pour protéger. Mais Notte, le flux, il est excellent. Trois personnes à l'intérieur. Il y aura un champ de mentalité pour protéger tout le monde. Certes, mais Dallas, ils ont un bel avantage. Et avec la haze de Gamso et le surchargeur, on explose. Mirror response instantanément. Dallas, le surdelfi devrait remporter le round. Oui, c'est fait. Trois pour un. C'est gratuit pour Dallas. Doha, un pergale au sonar, Farah. Il a fait toute la différence. Il a été incroyable ce quadruplé, honnêtement, bien aidé par Crimso qui va avoir en plus son IUM, son nanobooth, pardon, si jamais c'est nécessaire. Et l'overtime qui est en train de disparaître au fur et à mesure, le nanobooth qui est utilisé, c'est une question de temps. Allez, Paybrush, le petit gun de sortie pour se débarrasser de Mirror et Lumili. Attention, Burnham de qui sécurisé, ce n'est pas terminé pour le temps pour L.A. On continue à contester Tormiac Ball. Burnham, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il a pris trois kills, une tête sur Doha. Et aussi, il est de retour avec le bulldozer. Qu'est-ce qui se passe Dallas ? On ne termine pas le fight assez rapidement. Et avec le click gauche, Painbrush est sorti du fight. C'est recapé pour L.A. C'est une catastrophe ! Mais ce n'est pas possible ce qui s'est passé là. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait les Dallas FIUL ? Il ne va même pas pouvoir toucher 99. Si, l'overtime qui est proc par la Moira qui vient de succomber. Mais non, on ne peut pas s'amuser comme ça et se dire que l'ange va pouvoir ne... Ce n'est pas possible, Doha qu'il y a l'UM. Est-ce qu'il aura le temps réellement de venir l'utiliser ? On va évidemment mettre énormément de pression. HolyCode qui va se faire manger. L'UM qui est utilisé. Il n'y a pas de follow-up. Il n'y a absolument aucun follow-up. Et Dallas, ils doivent revenir en urgence. Et ça ne va pas être possible. C'est une mission impossible pour Dallas. Ils avaient une chance. Ils l'ont laissé tomber. Birdring qui prend trois kills à lui tout seul. On se repose trop sur ses lauriers. Et la punition, elle est là. 1 à 0. Ouverture du score pour Gladiatorz. Oh là là. On l'avait vu tellement fini. Tellement belle. Dallas FIUL qui a mis du temps. Et Birdring qui a clutch. On n'a pas assez peut-être respecté Los Angeles. Gladiatorz même l'ange a décidé de sortir son piste au Pio. Il s'est fait finalement atomiser. Il va y avoir le replay. Birdring qui arrive à quelle est la première ? Dans l'élan. Derrière, le flanking est toujours aussi bon. Quel monstre ! Il t'a vu la tête sur Crimson également. Et il le chope sur le transducteur. Incroyable. Et apparemment, on avait vu un joueur là sur le chat. Il avait besoin de restart. Donc de redémarrer le jeu. Donc légère pause, pas grand chose. Normalement, il va pouvoir revenir dans la game dans quelques instants. Moins d'une minute. Mais vraiment, là, les Dallasioules qui ont mangé la feuille de match. Ce point, ce centre-ville aurait dû être validé par Dallas. Mais il était donné en fait. On avait l'avantage numérique sur tout le fight. Ça se joue uniquement sur Birdring qui arrive à prendre des pics. Et qui arrive à faire... Pour le coup, c'est un des clutches les plus impressionnants qu'on ait vu sur Faltal. Depuis le début de la saison. Et même depuis le début de la Ligue. Il arrive à prendre trois kicks comme ça gratuitement à lui tout seul. Ça fait toute la différence. Mais derrière, tu as Audi qui arrive à revenir à trois reprises pour contester. Pareil pour Space qui arrive à rester en vie très longtemps. Dallas, on l'a dit tout à l'heure également. Le centre-ville, ça peut être un enfer pour débarrasser tous les joueurs. Mais clairement, on aurait pu tuer ses cibles beaucoup plus rapidement. On s'est laissé aller côté Dallas sur Surround. Je pense effectivement, pendant qu'on voit le ralenti, le quadruplet. Oh là, t'es les belles, regarde. Allez, revenez tous ici. On n'a pas terminé là. On le rappelle, 3600 dégâts au global. Les roquettes sur la totalité. Donc rajouter de l'anobus, rajouter un bon 50%. Mais c'est vrai qu'en plus, à plusieurs reprises, Audi qui était avec son bulldozer, s'est fait pirater. À plusieurs reprises, le focus n'a pas été forcément omniprésent et géré du côté des Dallas. C'est toujours un petit peu le manque de certaines petites bases côté Dallas. Par exemple, justement, le fait qu'on n'arrive pas forcément à gérer les focus et que derrière, du coup, le plan de jeu s'effondre petit à petit. Bon, dans tous les cas, ce n'est qu'un round. Il y en a deux autres potentiellement à jouer. Dallas et Gladiators vont partir sur l'université. Et là, côté LA, on va se faire plaisir. Mirror va sortir un pic qui l'affectionne tout particulièrement, le chacal. Et on se voit que ça doit être plus en plus en plus. Oui, c'est vrai que le chacal arrive à sortir sur certaines cartes. L'université en fait partie. Au début, c'est ce qu'il voulait jouer. On voyait la composition de Dallas, il a décidé de changer. Et comme la composition de Dallas n'a pas réellement changé, eh bien, Mirror, est-ce qu'il va décider de changer comme tout à l'heure ou non ? Là, par contre, il va prendre ses responsabilités et il va garder monsieur Jemison Tricks. Oh, la hâte avec le Rocher qui est bien combotté. Dallas prenne de l'espace petit à petit. Et Doha, il a le contrôle des cieux. C'est assez rare qu'on voit une Farah justement sur ce round. Mais contre la compo de LA, il y a un McCree pour gérer Doha. Certes, le Mirror, il va avoir des difficultés à jouer pendant ce temps-là. Gamsou complètement isolé. Oh, on n'arrive pas à coucher avec le Taper Drink. Et derrière, Gamsou, il arrive à le requinquer. Dallas, du coup, il s'est en contrôle du point. Les Détors, ils doivent reprendre l'espace. La courte une Farah, ça va être très compliqué à Zibou. Il va falloir bien la focus, Doha qui met les premières roquettes, les premières P-Pick. La belle E-Halle, 14 points. Malons-en, Penbrush et Doha. Penbrush qui n'était pas assez haut, qui n'a pas pu accompagner depuis le début d'E-Halle sur ce move. Et maintenant qu'on n'a plus de domination aérienne, les Gladiators devraient s'emparer du point assez aisément. Et voilà, c'est fait. C'est un peu gâché, c'est dommage, parce que la Détors ont fait une rotation en flanc. Il y avait une superbe hâte de Gamsou. Doha a mis une roquette. Mais ensuite, t'es censé avoir beaucoup de plus. Où était le reste des Dallas Sioux pour punir la rotation qui avait été bien interceptée par Gamsou ? Encore une fois, il y a un manque de coordination qui fait la différence pour Dallas. Elle est en profite, il reste en vie. On perd la Farmer 6. Et Dallas perd le point au passage. Allez, il y a une belle maîtrise en plus de 4 de Crimso sur le point qui va forcer le respect de Los Angeles Gladiators. Et ça va commencer tout de suite. Chas qui la garde, qui a utilisé le champ de mortalité malgré tout. C'est un cooldown très important qui vient de succomber. Doha pourrait rentrer à l'intérieur et mettre un maximum de roquettes. Mais le respect est réel et les premières balles commencent à pleuvoir sur lui. On va jouer juste une passe de poke tranquillement de côté Dallas. On va attendre que Doha ait un barrage de roquettes potentiellement. C'est une maîtrise à respecter, évidemment. Du barring qui cherche une mine. La hâte qui a failli passer. Ça aurait pu être la fin des jours de Big Goose à la tête de hâte. Le barrage de roquettes, il est débloqué. Mais il va être dur à mettre en place. Il faut que Dallas prenne de l'espace. Dallas, pour l'instant, est très facile. Ça y est, mettre les pieds sur le point. C'est le moment où jamais il se trouve un barrage. On a perdu Painbrush instant. C'est dur, mais on a perdu Mirror. On a perdu Shaz. Shaz qui prendra malheureusement pas grand-chose derrière. Puisque pas de matrice, pas de champ d'immortalité. Le Murs du Son qui est utilisé quand même pour Big Goose. Le second soutien de cette crise des Gladiators. De renforce de l'autre espace qui va succomber. Et malheureusement, Birdring qui avait son implacable n'a pas eu le temps réellement de setup. Il a pris un kill. Mais c'était tout. C'est dommage parce que Dallas, il y avait eu le petit champ d'immortalité des familles sur l'implacable de Birdring. Qui était en flank. Ça aurait pu faire énormément de kills. Exact, mais il a été forcé et c'est bien joué côté Dallas. On a bien commencé le fight justement avec le champ forcé avec la matrice. D'ailleurs, Crimzo, il va en avoir une deuxième très bientôt. Donc la phase de pauvres va bien commencer. Note, il y a également un flux. Je pense qu'il va l'utiliser dans quelques instants. Il y a également un high null. Et il a pris deux kills sur une paraméritie qui était en l'air. Ils n'ont pas réussi à se cacher à temps. Et ça pour Dallas, c'est le début de la fin je pense. On va prendre le duel contre Crimzo. Il y a un champ de mentalité. Crimzo, il remporte le duel. Et attention, ça c'est un 2 pour 1. Il y a un bob sur le point. Et Dallas n'ont pas dit leur dernier mot. Non, mais Mirror qui prend un kill très important. On vient détruire les artefacts. Le trap, il est parti, on ne l'a pas vu. Le pied jaloux qui se referme sur les pieds. Dondus de ce Sigma. 36 points de vie. Attention aux ondes sonores qui peuvent être dévastatrices. Et Mirror, on en parlait. Qui va succomber. Et Dallas reste en contrôle pour l'instant. On arrive à bien temporiser. Doide retour sur un Doomfist. Il se fera focus par Birdring. Et finalement, on va reprendre le contrôle du point dès que Painbrush va décéder. Voilà, Birdring, il va faire le café. Pas de souci, mais ça aura pris du temps. On a gratté quelques pourcents très précieux côté Dallas. Belle opération de leur part. Derrière par contre, on pourrait prendre le point contre un Pneumastique sans ulti. Bonne chance Dallas. Ça va être compliqué. Pas de miroir du son. Il va falloir un champ d'immortalité quasi parfait du côté de Crimso qui switch et qui prend Moira. Donc là, il n'y a plus réellement de possibilité à part la destruction du pneu Hammer Kick. Sinon, c'est l'Omega Max tout de suite. Le Pneumax va partir avec la hâte. Et puis il n'y a plus de champ. Ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Heureusement qu'il y a le bouffe. Mais bon, les dégâts sont là. Doigts tombent sur ce Pneumastique. Et ça arrive au pire des timings. De 85% pour aller Gladiator. Alors que tout le monde se fait rambuter au point de réapparition. Oh là là, Space qui empêche les suicides en plus de ça. J'ai bien aimé quand même Gamzu qui go in en espérant reprendre les focus et laisser ses healers du coup sauver de tout focus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a été intelligents en touchant les supports. On va toucher justement comme tu le demandais du côté de Penfresh qui va succomber instantanément. Et le flux gravitationnel pour empêcher les joueurs de toucher le point. L'Overtime qui va procrer grâce à l'arrivée de Doha. Mais pas de kill de récupérer. Et le focus par contre des Gladiators, lui, il sera bon. Contrairement à Dalla sur le centre-ville. L'avantage est trop gros. Gladiators avait trop pris d'espace. Et ce Ptomastik fait toute la différence. Il arrive au meilleur des timing. Même s'il ne prend qu'un seul kill, ça force Dallas à reculer. Et d'ailleurs, tu dois recontester en urgence. C'est strictement impossible. Un round beaucoup plus propre côté Gladiators. Même si Dallas aurait pu punir certaines rotations un peu agressives par moment. LA profite de leur avantage à merveille. Notamment côté Space qui a été excellent sur le Sigma avec d'excellents rochers, d'excellents flux. Grosse temporisation de sa part. C'est le dernier à mourir très souvent alors qu'un stigma, souvent, en frontal, ça peut mourir assez rapidement. Donc, c'est bien de jouer. Space, c'est clairement un des joueurs stars de l'équipe. Ce n'est pas pour rien. LA, du coup, mène 1 à 0. Même si, attention, on l'a dit, c'est un match de piège. Et Dallas, même s'il y a 2 à 0, ils ont fait de bonnes choses aussi. Ils ont fait de très belles choses. Ils ont fait de très belles choses individuellement. Même collectivement, jusqu'à ce dérapage sur le centre-ville. C'était une équipe qui jouait bien. On a pu compter sur la pharmacie. On a pu compter sur, finalement, l'ensemble de l'équipe. Un Gamzou qui était bon. Un Hôte également. Mais c'est vraiment la fissure qui a eu lieu. Maintenant, un Murky, qu'on l'a vu à chaque fois, les cartes de contrôle, c'est différent. Les Titans ont remporté la carte face au Florida Mayhem alors que personne ne s'y attendait. Donc, voilà, ça ne veut rien dire. En plus, c'était un type de carte très fort pour les Gladiators. Là, on va passer sur deux types de maps qui sont leurs points faibles. Oui, exactement. On va partir sur la hybride juste après Birdring également. Il va falloir le surveiller côté Dallas. 19-5, c'est son score sur la fin. Est-ce que c'est 19 kills ou Final Blows ? 18 coups de grâce. Ce sont des coups de grâce. Eh ben, chapeau. Plutôt fort. Eh bien, écoutez, on prend tout comme on va prendre cette pause avant la map 2. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Les Glades mènent au score face au Fuel 1 à 0 sur une carte d'Oasis qui aurait pu être totalement renversée, dominée au début par les Dallas Fools, puis malheureusement, le momentum s'est échappé et est resté ensuite dans les mains des Glades. Mais on va partir maintenant sur une nouvelle carte. Hammer, tu l'as dit, une carte hybride. Et en regardant finalement le map pool, malgré des statistiques qui ne sont pas folles pour les Glades, le map pool, il n'est pas si mauvais au global. On est à 2-2 de chaque côté pour la Ekenwald. Après la Nubis, ce sera avantage Dallas, qui sera la troisième carte, la carte d'assaut. Là, on va partir sur une hybride qui va quand même, je pense, à niveau style de jeu, un peu avantagé d'Alasul. A priori, ils sont bien partis pour jouer de la Pharah. Ekenwald, c'est une des meilleures maps à Pharah. Pour moi, le premier point défense en Pharah, c'est la meilleure défense du jeu pour une Pharah. C'est trop bien de jouer autour de la tour, tu voles tout autour, tu es en sécurité assez souvent. C'est que du bonheur de jouer Pharah sur ce round. Et il semblerait que, avec Young, le nouveau head coach, Dallas a trouvé un style de jeu où, justement, on joue autour de Doha sur ses piques, que ce soit la Pharah, le Doomfist, ou alors on pourrait le voir sur Echo. Et on sent qu'il y a beaucoup de ressources qui sont octroyées à Doha. Maintenant qu'il n'y a plus de decay, il fallait un autre carry pour faire remonter la pente côté Dallas Soul, puisque c'est une équipe qui manque un peu de base au niveau de gameplay. Donc autant jouer avec de grosses individualités. Doha en est une. Allez, on joue au tour. Oui, mais c'est bien. Effectivement, c'est aussi un play style. Il y a pas mal d'équipes dans le sport traditionnel qui aiment bien jouer avec un joueur phare, lui donner tout ce qui est possible. Puisque, tu l'as dit, le facteur X, c'est l'élément principal. Du coup, moi, ça me plaît de voir cette équipe de Dallas finalement tourner ainsi. Sachant que du côté des Glades, il y a un léger changement puisque Mirror part et Kevster vient, pourquoi pas, justement pour taquiner quelqu'un. Voilà, pour taquiner Doha dans les cieux. Puis, c'est vrai que tu as dit qu'en défense, c'était une des meilleures si c'était la meilleure map. Je te rejoins et en attaque aussi. C'est pas mal parce que tu peux jouer sur les toits au niveau de, finalement, la route principale. Le Beffro aussi. Si jamais tu arrives à prendre les positions, tu peux jouer au tour. Et puis, tu peux faire tout le contour sur la droite. Le vide, quand tu es Pharah, tu t'en fiches. Et derrière, tu peux justement jouer en étau. C'est vraiment une map, en tout cas, sur le premier point qui est parfait pour jouer Pharah Marie. Absolument. Maintenant, on va voir ce qui va être joué au niveau composition parce qu'Ele et Gladiator semblent bien partis pour continuer sur leur double shield. Mais une double shield assez agressive. On a vu de la rush de leur côté par moments. Sur Eichenwald, premier point, troisième point, ça peut se jouer. On pourrait revoir du chacal même si Mirror a été sorti pour Kevstar et le Suda. Du coup, Kevstar joue tout, certes, mais je ne pense pas que ce sera au point de le mettre sur un chacal comme ils l'ont fait avec Mirror sur Oasis. Dans tous les cas, ça reste une map où certes, Dallas pour moi, en termes de style de jeu avec Doha, il pourrait être supérieur à Gladiators. Mais en soi, avec les individualités de LA, ils peuvent également les égaler. Maintenant, tout va se jouer vraiment sur les stratégies mises en place. Là, clairement, c'est un jeu d'échec. C'est selon ta stratégie pour Eichenwald ici. Là, pour le coup, on va voir la réponse dans quelques instants. On va se projeter à l'intérieur d'Eichenwald. Déjà, à savoir qui attaque, qui défend. Ça, c'est très important. Qui va pouvoir mettre la pression sur ses adversaires ? C'est les Gladiators, finalement, qui vont commencer en défense et qui vont pouvoir stopper l'agression des Dalassioul. En tout cas, tu l'avais prévu. En attaque, si on se fait pas troll, Doha jouera Pharah. Et du côté des Gladiators, on a une Mei qui pourrait être intéressante pour justement vraiment scinder l'équipe, bloquer finalement les joueurs au sol pour mieux se concentrer sur ce qui se passe dans les cieux. C'est une rush côté Eichel et les Gladiators. C'est intéressant de voir ce genre de rush en défense, notamment parce que souvent, tu joues contre une Pharah et pour faire des agressions sur le point quand une Pharah rôde dans les cieux, ça peut être très compliqué. On va voir comment LA gère ça justement. Il y a un mur qui va séparer un autre qui est parfait. Le bout sera là pour protéger mais c'est insuffisant. Gladiators qui punissent une rotation un peu fébrile côté d'Alas. C'est le retour au point de réapparition instantané. Il y avait une belle grenade diotique mais qui n'a pas été suffisante. Chasse qui va se faire plaisir. On va chasser la hanche. Regarde ça Bigouze. Regarde le petit bonhomme. C'est finalement Birdring qui prend. Mais Bigouze, il avait envie de chasser la hanche sauvage. il a vu une magnifique colombe voler dans les yeux et il s'est dit ça c'est pour moi. C'est le tir au pigeon mais Bigouze un pigeon aussi en fait. Donc c'est pigeon qui tire sur un pigeon. C'est ça. Exactement. Mais le côté Lucio qui wallride directement sur les toits il y a un petit côté sympa. Pigeon contre pigeon on dirait un anticom sur Paris ça. Il y a un concept franchement. Il y a un truc. Franchement j'appelle tout de suite un producteur là il y a un concept. Let's go. Écoutez si jamais vous avez dans le chat des potes producteurs qui bossent dans des chaînes de télé sympathiques ou sur les internets ou la flashbang le clic droit bien évidemment Birdwing qui va s'enfuir mais qui ne prendra pas de kill qu'il mettra comme une sacrée pression sur son Kevstar qui est obligé de se mettre dans son cocon de glace et l'offensive est réelle du côté des De La Sule malgré tout même si légèrement il se l'est heureusement que Lanobu c'était présent. On n'arrive pas forcément à prendre de l'espace. Gladiator se gère parfaitement la ligne entre les tanks qui mettent des bons combos à trochers et Kevstar et Birdwing n'arrêtent pas de faire tout le gars. on a un blizzard Kevstar va l'utiliser instantanément et ce blizzard il attrape toute la frontlane il note encore une fois mort en premier et c'est pas large du roquette on va devoir le conserver pour Doha puisque Dallas je ne vois pas tenter en fait dans sa contre-six maintenant 4 contre 6 alors que l'agression continue sur Onigode et puis le rocher en plein air allez pourquoi pas c'était la souris sur le gâteau. Oh je ne m'attendais pas à ça Hammer pour être totalement honnête je ne m'attendais pas à ce que vu le pot constant de Doha qui était justement de Doha et bien de faire tomber un adversaire on essaye écoute on l'avait jamais faite on l'avait jamais faite non Az valide non la prod qui dit elle n'était pas folle folle elle était en plus bien amenée non voilà c'est ok tiers en vrai c'est ok tiers elle est ok tiers et Az avec sa tête est en train de rigoler pour moi Hammer j'ai gagné genre non en fait si tu souris moi je suis absolument pas d'accord avec ça je suis absolument pas d'accord elle était ok et au moins elle se renouvelle au moins c'est nouvelle qui risque d'être ok c'est cet inflacable de Birdring là il est bien placé et l'agression est là sur chargeur côté Gamsou et là regarde Birdring voici le High Noon mais il ne trouve personne c'est bien tanké et pendant ce temps là Doha il a mis un barrage de roquette mais c'est un échec cuisant et avec le flux on va nettoyer les Dallas Sewell qui pour l'instant n'ont aucune solution à cette défense agressive de LA on va les nettoyer à l'autre Javel là c'est Madame Propre qui est utilisé parce que vu que Monsieur c'est une marque on n'a pas le droit de le dire mais voilà là c'est vrai qu'on est très incisif on est très très passif aussi je trouve ouais c'est ça il y a un côté justement on est très très agressif à Denglaiathors et de l'autre on est trop passif on veut tellement jouer autour de Doha qu'on oublie presque ce qui se passe au sol et comme on l'a dit le truc c'est qu'avec la composition des Glades la maîtrise du plat pays est vraiment super simplifiée en plus avec la Meille qui contrôle et qui peut bloquer les heals avec son mur c'est très difficile il y a différentes difficultés Doha qui s'en débarrasse il n'y a plus de blizzard pour Gladiators là Dallas ils ont une grosse ouverture il faut en profiter Birdring qui va réussir à prendre le pack de 100 avant que les Hyper-Square-Square-Collect et oh bonjour et voilà c'est bon Nott se débarrasse de Birdring et on va prendre le contrôle du point côté Dallas avec le Rocher et la Hatt bien combotté Doha en follow-up juste derrière enfin on passe côté Dallas mais ça se joue sur DL et Gladiators trop offensif ouais cette fois-ci l'ADN a été beaucoup trop énervé du côté des Gladiators le lion a voulu regir trop vite et s'est fait punir par la flamme on s'est brûlé les ailes du côté des Glades et c'est avec 12 secondes qu'on va récupérer le point du côté Dallas Doha qui est toujours sur le deuxième point en train d'enquiquiner ses adversaires le deuxième point pour toi toujours aussi bon Hammer pour Pharah ? quand tu joues Pharah ouais oui c'est pas aussi bien que le premier point mais c'est une carte très ouverte le donjon peut servir pour des angles bon après tu joues contre Burd Ring donc je te dis contre pas forcément pas 4 balles contre Adibu c'est ok contre Burd Ring c'est plus compliqué c'est une bonne description je pense régler les torts derrière prennent de l'espace voilà on va aller nettoyer tu m'épargne pas tu m'épargne pas Hammer Kick je te promets tu joues Pharah toi je sais même pas si tu savais pas du tout j'ai du jouer 10h Pharah moi perso c'est un de mes mains mais bon je joue pas aussi bien que d'or ah mais toi tu mains Bumfist Pharah t'es un tueur à meurtre allez Sadarezo spawn pour Painbrush c'est pour entrer Gamzou contre Burd Ring Angelos Sommet Ayashad aussi bonjour on est plusieurs par contre Gamzou faudrait venir l'aider du côté d'Alasul il prend l'Omega Max va finalement se faire désynchroniser je crois qu'ils sont prêt à faire spawn kill en fait Dallas c'est exactement ça ça me rappelle les San Francisco Shock qui avaient aussi spawn de manière aussi agressive sur Action Vault ça ouais t'as juste Doha qui a réussi à sortir et finalement on pourra pas continuer cette séance de spawn kill ça va s'arrêter ici petite ordonnance et puis euh on reviendra plus tard d'Alasul qui ont un barrage des roquettes et un nano boost ça pourrait être le combo à exploiter problème seulement tu n'as absolument aucun espace et là ils vont continuer à imposer leur rythme ils ont un blizzard ouais et là justement ce goût d'étranglement il va être parfaitement géré normalement si on fait pas trop de bêtises avec les 6 ultimates mon bon vieux Hammer on va en avoir 4 voire 5 et ça va commencer tout de suite avec le nano boost la conflagration pour venir tuer ce bon vieux Birdring la flashbang était pas mal mais Bigus qui tombe ça c'est la bonne opération c'est du 1 pour 1 il y en a plus 2 healers du côté des gladiators voilà le barrage qui prend 2 kills c'est un 3 pour 3 pour l'instant mais c'est à l'avantage de Dallas il y a un blizzard qui va partir not et à son extrémité et avec ce blizzard gladiators reste en contrôle Penbrush va ramener Doha à la vie et là du coup c'est un 2 contre 2 ah non il y a un poney qui est présent et Oji va se faire isoler par Doha sur le fil sur le remporte ce fight Petite double kill Petite double kill c'est pas féminin c'est masculin je vous en excuse mais j'ai compris je lui ai doublé Doha la direct qui touche et les dégâts de zone qui vont venir contester le bon vieux Bigus et Kevster qui a décidé de partir sur une sombra assez malin je trouve on a vu que la Meivole avait fait son office et maintenant il faut prendre différents pics mais toujours dans l'agressivité ouais l'agression elle est là sur Doha ce sera contré par un flux mais attention avec Lailoon ça attrape Gamso mais c'est un 1 pour 1 il y a un bob très bien placé qui prend un kill sur Bigus et le payload pendant ce temps-là il est complété c'est Crimso contre Kevster mais le backup il est présent le problème c'est que Onigone est à terre Doha certes prend un kiss sur Birdring mais sans ta hache ce fight va être assez compliqué sur le papier qui babysit évidemment son dos qui va tomber parce que Chazil a un bon focus c'est pas terminé qui va justement le récupérer le joueur de la main des Dalsult se fait pirater mais va pour le moment sans sortir grâce entre autres qu'on voit qu'il soit InSpace qui est en flanking et qui met énormément de dégâts cette équipe de Dalasul Penbrush qui n'arrivera pas à mettre la résurrection il est en train de s'effondrer il tient tête à ses Gladiators pardon il reste en vie avec ce Sigma il y a une tête sur Kevster malheureusement il n'y a plus personne pour contester Gamso n'arrivera pas à revenir attendre dommage en soi parce que Kevster mourrait sur la tête de Onigod mais bon tant pis Dalasul un seul point de sécurisé même si Onigod trouve une tête sur son ancien coéquipé de Team Dodge ils s'arrêteront là c'était compliqué il y a eu dans l'ensemble une maîtrise du côté des Los Angeles Gladiators l'agressivité qui a surpris la composition aussi finalement qui était assez osée en se disant on donne énormément à Doha donc il va falloir faire attention à ses requêtes etc. mais on a quand même pris le parti de jouer Lucho pour venir balayer en 4v6 quasiment à chaque fois ou 4v5 cette équipe des Dalasul on a mis énormément de temps à caper seulement 12 secondes et derrière on n'arrive pas sur la dernière ligne droite donc normalement c'est vrai que les Gladiators ont plutôt des jokers importants à faire valoir Doha que va-t-il jouer ? j'ai l'impression que c'est lui le facteur X de plus en plus on en parlait tu en parlais juste avant la reprise de cette carte on donne tout et finalement on est presque beaucoup trop en attente de ce qu'il va faire ça fait quand même beaucoup de pression pour ce starplayer c'est sûr après c'est un style de jeu qui se développe et justement c'est ça que je voudrais mettre en valeur pardon côté Dalas pour moi ce match il est déjà plutôt bien réussi la raison elle est simple Dalas a un plan de jeu Dalas ils ont des instructions à suivre à chacune des maps et ils les respectent c'était pas le cas avant et là Yonk pour le coup il a fait un bon travail de préparation on a les compos autour de la pharah de Doha juste pas faire jump shot par Kevster mais dans tous les cas je pense qu'il va reprendre sa mail on va rejouer la composition de défense sur la crème vague en attaque ça peut se jouer après évidemment le danger c'est Doha à voir comment la rotation est mise en place Doha là pour le coup il va pouvoir dépasser un peu plus tranquillement je pense Kevster ses murs vont être beaucoup plus difficile à gérer mais par contre il y en a un qui passe le rush avec Lucio peut être dévastateur Space la captation cinétique pour empêcher voilà le crossfire qui se met en place vous le voyez on est dans les cieux il faut tout regarder la Naïda elle est belle elle va toucher tout le monde quasiment au moins 3 joueurs Burnering qui va succomber au J-Space qui vont survivre mais chasse qui va se faire et bien guillotiner par Onigode justement Doha c'est le danger et là il a très bien joué avec le décor tu vois Doha il volait absolument sur tous les toits de la map il était là tu vois où il jouait il a joué là sur toute la séquence personne n'a pu l'embêter parce qu'à chaque fois que Burnering il regardait il se laissait glisser derrière le toit pour être hors de portée non Doha, Farah c'est un de ses meilleurs piques il est en train de le montrer là il jouait parfaitement et c'est le moment dur pour le Los Angeles Guerriator c'est de devoir regarder à gauche à droite et dans les airs les dynamites qui vont voler bref la Space il a un travail quasiment hors du commun la grenade 2 qui va toucher Odisha Bigouz le joueur d'immortalité qui est présent et finalement ça permet de bien charger les supports ça les rotations ça m'a géré le barrage de Roquette ça m'a surpris aussi c'est un double kit 3 pour l'instant ça devrait faire les affaires de Dallas effectivement on va chercher les derniers survivants on va ramener Doha à la vie le fight est parfait et là j'aime beaucoup que Dallas joue avec l'effet de surprise c'était vraiment le timing idéal 10 sur 10 impossible de prévoir quoi que ce soit déjà ça aurait pu être beaucoup plus dramatique on aurait pu prendre un triplet un quadruplet sans tomber finalement on a été assez mythiclorien sur ce coup du côté de Los Angeles Gladiator il va falloir faire parler les ultimates parce qu'au skill pur et dur et bien c'est trop compliqué la composition qui et bien ne fonctionne pas comme prévu du côté des glades en attaque en défense c'était bien mais comme on pouvait le pressentir c'est compliqué en attaque et Crimzo qui est là qui va lancer la grenade boutique encore une fois et je crois qu'il n'y a plus justement ce champ de mentalité note avec son flux il attrape Kevstor dans les cieux justement le drone il a été utilisé mais il a expiré c'est un 1.1 pour l'instant et Doha sa position elle est pharaonique si je peux me permettre et le barrage des roquettes directement avec la hâte mais il y a un mur du son et un bouclier pour le contrer Thalas qui se précipite ici à Dibou c'est parfait Vendrin qui prend les points vifs mais qui va succouper normalement les soins qui arriveront et bien malheureusement un tout petit peu trop tard mais le mal a été fait Los Angeles Gladiators qui devrait normalement récupérer le point Bigouz il a le nez creux il sait il sait que ça va venir contester sur les hauteurs et il va venir aider ça Sombra qui est bien tombé qui est pas tombé au meilleur des timings mais qu'importe ça va prendre le convoi à 3 minutes 27 pour aller au niveau de cette Mark Efstor qui en changeant également de pique et bien va je pense débloquer pas mal de situations son bras c'était là en tout cas selon la configuration bien plus utile que la Mei donc il leur a fallu du temps aux Gladiators mais maintenant que c'est acté on voit que les Dalassioul vont aussi s'adapter puisqu'on est parti sur un Macri pour le joueur norvégien Ouais sur cette partie de la carte Macri c'est un excellent pique maintenant il faut juste pas se reprécipiter comme on l'a fait sur le fait précédent Dallas qui a manqué de discipline sur la fin de la défense on aurait pu faire un full hold et le Rocher il a failli passer sur Painbrush c'est fait hack par Efstor mais oui il s'est fait hack il est tout seul Painbrush il peut rien faire il a un point de vie il est derrière le toit c'est bon Mon dieu ça s'est joué à pas grand chose Bigouz qui voulait encore une fois aller plumer la hanche mais ça ne se passera pas comme prévu le piratage du Bongo il est pas mal Medoha qui continue à faire des cires on en a plus Shaz mais on a plus le main tank du côté des Dalassioul c'est du 1 partout pour le moment balle au centre la belle half qui ne prendra pas de kill et c'est cette fois-ci le Surchargeur qui est utilisé alors qu'on a perdu des membres alors qu'il n'y a pas forcément de follow up du côté des Gladiators et le Surchargeur pas forcément le meilleur call pour Oji Ouais la menace Tectane est à terre par contre on a perdu 2A le réengagement est là côté Gladiators il y a un peu qui va partir attraper quand même Paintbrush qui s'est fait boop hors de la carte par le flux ok si vous voulez mur du son pas disponible Bigouz va tomber sur le coup de Gemsou et finalement avec la temporisation de notre Nanoboosté Dalass restant contre la Dibouz Oh la la il y a des teamfights partout on a vu qu'Oji est parti Oh parfait Non c'est parfait ça la concrétion qui touche là où notre avait esquivé tout à l'heure à bénéficier du Nanoboost pour rester en vie on va finalement être bootés de ce qu'on voit du côté des glades Dalassioul qui sont venus rapidement et en termes économiques et bien on est tellement bien du côté de Dalassioul le problème c'est que Kevster va ding son IUM et ça pourrait faire mal ouais à moins que Dalassioul prenne l'initiative et qu'on ait un barrage roquette surprise bon en vrai s'il ne tirait pas peut-être qu'il ne le voyait pas après est-ce qu'il s'attend à ce que Doha refasse un flank derrière je n'ai pas l'impression il continue à mettre de la pression il continue à empêcher les rotations mais Kevster il va y au grain il va trouver le hack à la main sur Doha il est parfait Onigod avec le IUM fait de lourds dégâts il y aura un champ de mentalité pour le contraire la rotette est effectuée mais le mur du son part extrêmement tôt à Dibou ouais le mur du son il est vraiment ultra préventif il n'y a pas forcément de réel impact le triple IEM qui est touché et on va tomber pour Doha le barrage n'a pas été utilisé ça c'est la très très bonne nouvelle mais il faut continuer enchaîner les kills et après la galipette ça va toucher pour Birdring mais pour le moment c'est pas safe du côté des gladiators et Not il est en train de clutch on l'a dit en même temps le mot clutch et Not est très clutch également le flux il est excellent et on repousse Gladiators l'IUM qui n'a pas d'impact escompté on a encore le combo nano barrage ça pourrait clore la carte ce mur du son de Bigouze lâche un peu trop tôt le rocher qui connecte et on tue Kevster et après c'est une flash je sais pas mais ça c'est une dégale qui fait extrêmement mal ouais mal géré on joue pas ensemble du côté des Los Angeles gladiators et ça fait totalement les affaires de Dallas Kevster qui va reprendre sa mail et il reste 37 secondes 37 secondes et on n'a plus le droit de perdre aucun teamfight ou que ça va être compliqué pour les glads surtout qu'ils n'ont pas la formation de la position de Doha ce flank pourrait être décisif sinon il y a une halt qui va partir et avec la halt on prend le kill sur Doha et ça c'est décisif pour LA la rotation est en cours et la fronte fait complètement isolée ok Dallas ils vont peut-être perdre ce fight mais s'il arrive à bien temporiser on aura un fight de plus au niveau de la marque jaune c'est pas fini tout à fait c'est pas fini là les gladiateurs ils doivent gagner ce deuxième teamfight pour l'emporter Doha qui est reparti sur un Doomfist on est sur la hauteur du côté de Space est-ce que le flux gravitationnel suffira à empêcher et les joueurs de Dallas de venir contester ça va être dur Space qui attend le bon moment le Goyne dans ses flashbang ça va être dur et il s'est fait bouuuuupi non mais c'est pas possible mais pourquoi il y a pas un mod pourquoi il y a pas pourquoi il y a pas un perso ultra rapide pourquoi on a gardé la Orissa et la Diva qui va être eh bien moins utile en terme de contestation je ne comprends pas Hammer ce qui s'est passé c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est tellement frustrant le montage qui va prendre tellement cher la défense était bonne côté Dallas Fuel là le 2 à 0 il ne représente absolument pas la performance de Fuel ils sont en train de faire leur meilleur match depuis très longtemps mesdames et messieurs très clairement là tu l'as dit le coaching staff fait des merveilles ça se ressent tout de suite après c'est une entre guillemets nouvelle équipe donc des nouveaux plans qui sont à mettre à jour qui sont à apprendre qui sont à appliquer aussi en Overwatch League donc c'est normal que ça soit pas totalement parfait mais il y a vraiment des choses qui sont très solides et malgré la pression des glades en défense on a vu que la défense des Dallas Fuel était eh bien presque meilleure jusqu'à cette non contestation qui était alors certes on s'est fait boupe du côté de Doha trop de temps sur Doha mais vraiment je vois Orissa qui arrive qui termine en blindage une diva mais qui n'arrive pas c'est ça genre vous inquiétez pas je suis ultra mobile j'arrive les potes NP j'arrive bah non c'est pas possible quoi c'est le chevalet d'or du Bélier qui n'arrivera pas à temps la diva également et juste dire que Doha va faire l'affaire avec un doux fils c'était bien mal connaître les autres joueurs des gladeurs surtout qu'il y avait une mail pour contrôler une flashbang un flux gravitationnel un boop donc honnêtement s'il n'y avait pas soit de Sombra soit de Hammond la contestation finalement était ultra compliquée après toujours sur le fight d'avant on repère Doha on met une halte on arrive à s'en débarrasser avec l'implacable ça ça fait quand même pas mal la différence si ce barrage de Rocket a le temps de partir c'est la map pour Dallas donc bon il y a des choses qui sont bien d'autres un peu moins Dallas en tout cas sont sur la bonne voie pour potentiellement remonter ça Zaroid et Sheet One vous en parleront sur le bureau d'analyse restez avec nous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! à toi Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est jouable en attaque ou en défense, donc honnêtement, ça pourrait être intéressant de changer un petit peu ça, de varier les plaisirs pour les deux équipes d'ailleurs. Là, quand on revoit ce play de Burnring, il y a quelque chose qui me saute aux yeux, c'est peut-être un souci de scouting, de connaître un petit peu, parce qu'on le sait que c'est la menace concrètement de cette équipe. Et tu parlais du fait que l'équipe de Dallas se split, que chacun joue un petit peu dans son coin. Est-ce qu'il n'y a pas un problème peut-être de communication ? Peut-être. Écoute, c'est vrai qu'un flanking comme ça, on l'a vu aussi dans le match précédent. Je ne me souviens plus exactement à quel moment et pour qui c'était malheureusement. Mais il y avait un flanqueur qui prend un kill et juste derrière, je me dis, il arrive dans le dos de quelqu'un et personne s'en doute. Et je me dis, mais attends, mais personne ne lui a dit qu'il y avait, je crois que c'était la écho sur Numbani qui arrive sur le côté. Et je me dis, mais personne n'a prévenu cette Anna qu'une écho était littéralement juste en train d'arriver sur elle. C'est un peu dommage. Donc je pense que des soucis de com, il y en a dans toutes les équipes. Et c'est quand tu te fais dominer, en fait, quand le rythme est donné par l'adversaire, qu'il est un peu effréné et qu'il est trop rapide pour toi, clairement, tu perds un peu les fondamentaux, peut-être. Surtout que c'est le but de la composition des Gladiators, c'est composition rush, justement, c'est d'imprimer le tempo, d'avoir un maximum d'agressivité. Pour le moment, ça fonctionne. Deux à zéro à la mi-temps, on fait une courte pause et on retrouve Hammer Kick et Adibou au cast. Sous-titrage ST' 501 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 mais le match il est fini normalement donc oh le bon group qui le sort du champ d'immortalité ça gagne hein mais ça ne sera pas suffisant les Gladiators qui prennent des kills mais il y a énormément de revenge et là Biggoos il est en train de faire un taf monumental de l'EPS ça wallride absolument partout et le kiff est de continuer à se colorer de violet et finalement on ne tiendra pas à côté de Dallas parce que Gladiators ce fait ils ont continué à le pousser jusqu'au bout avec Biggoos qui a été pas poussé sur la carte et le résultat il est là 3 à 0 pour les Gladiators ok le score ne reflète pas totalement la réalité mais sur Anubis il n'y avait pas de match finalement le 3 à 1 là pour le coup si on devait en rajouter une et dire que Gladiators devait gagner le 3 à 1 aurait été mérité pour Dallas le 3 à 0 est sévère le 3 à 0 est sec mais tu l'as dit sur le temple d'Anubis le full load il était très énervé puis l'attaque c'était pas grave c'est du revenge tu prends un kill j'en prends un t'en prends un je vais encore en prendre un et du coup sur ce petit jeu le point de réparation est plus proche en plus comme on a pu charger finalement l'IUM ou cette sombra qui était sèche je l'ai vu utiliser une seule fois je crois son transducteur et qui arrivait toujours à bien mettre la pression ou qui l'utilisait juste pour prendre un pack de soins mais tu n'étais jamais vraiment à 10 ou 15 PV donc là la win condition des Gladiators elle était en train de se matérialiser de plus en plus rapidement et effectivement dès le premier kill qui a été instancié par le duo des pèces des Gladiators et bien c'est ce moment où tu as dit ben voilà là c'est bon c'est sûr le match est plié plié le match absolument Gladiators qui sécurise une victoire très intéressante ça ça va beaucoup les aider pour l'instant Gladiators j'ai plus le setting exact dans le classement mais ils sont au milieu de tableau il y a moins qu'ils grattent un petit top 7, top 6 si ça continue sur cette lancée c'est ça donc Elec ils ont encore pas mal de matchs à jouer finalement je crois d'ailleurs qu'ils vont ils ne jouent pas cette semaine mais je crois qu'ils ont des matchs la semaine prochaine alors je crois qu'ils ont deux matchs comme les Dallas Fuel j'ai un tronc de mémoire sur le match d'après je crois que c'est deux mais je ne pourrais pas te dire les matchs ensuite qui suivent là malheureusement pour le coup ma mémoire ne va pas assez longtemps j'ai une mémoire tempore ah si je sais il y a un match contre Valiant ça c'est le tout dernier de la semaine d'après non c'est celui d'après mais écoutez dans tous les cas pour LA la saison n'est pas terminée pour Dallas non plus Dallas demain ont un match tout aussi important c'est contre Vancouver Titans après Vancouver Titans ont été très compétitifs contre Florida Mayhem donc ça va être un match très intéressant qui sera juste après Paris Atlanta d'ailleurs Paris Atlanta c'est toujours une saveur particulière de jouer contre Atlanta Reign pour les parisiens on va voir est-ce que la hackfist justement serait de sortie Sparkel pourrait justement il n'y a pas de Zaria par contre c'est le problème c'est vrai que là pour le coup dès que tu vas go in ça va être compliqué donc mais hâte de voir est-ce qu'on va suivre finalement ces doubles shields avec la hache est-ce qu'on va pourquoi pas tenter une écho une phara pour le coup ou remettre Ben Best et jouer de la bonne rush des familles après tout c'est ce qui marque le plus Paris en Overwatch League cette année d'autres choses qui sont à prévoir mais ça tu l'as dit à Murky que ce sera demain à partir de 21h mais il ne faudra pas oublier qu'on sera aussi au rendez-vous dès demain matin l'Asie a des match-up très intéressants il y a un Shanghai Dragons contre London Pitfire notamment et également c'est un match-up qu'on n'a pas eu depuis longtemps un New York exception contre Séoul le Dynasty qui va être un véritable test pour Séoul si ils ont réussi à se remettre de la défaite River Sweep lors de la Condon Cup donc on verra en effet derrière Séoul et Londres se réaffronteront dimanche matin donc pareil pour Londres grosse semaine pour Séoul aussi trois matchs chacun mais après il faut rattraper les matchs évidemment et c'est comme ça que ça se fait du coup du côté de l'O-Ratch League et on va voir le MVP dans quelques instants tu le donnerais à qui Hammer ? Space franchement Space j'hésite entre Space et Bigoos pour le coup moi j'ai toujours trouvé Bigoos impactant sur la troisième carte je pense que Space serait le plus méritant dans ce cas précis c'est vrai que Bigoos a fait un mur il y a un argument pour Bound Ring aussi c'est Bound Ring du coup il y a un argument aussi pour Bound Ring qui a été excellent c'est lui qui donne la Heikenwald en tuant Doha avec cet implacable et la halte à la fin de la défense justement de Dallas et c'est lui qui termine la défense avec sa hache avec ce play magique et puis évidemment le clutch en fatal sur Oasis c'est vrai que chaque map il y a un clutch de Bound Ring donc on peut comprendre Bound Ring j'ai l'impression que dans cette équipe des Gladiators qui prend la place finalement de Shorfour je trouve que tu sais la place du vrai DPS pilier manquait du côté des Gladiators celui qui prenait les responsabilités qui faisait les clutches quand tu le disais et bien là Bound Ring au fur et à mesure de cette Overwatch League notamment depuis ces trois dernières semaines prouve qu'il devient la pierre angulaire des PS et qu'en plus de ça il arrive à être ultra impactant dans des moments décisifs et ça je trouve que c'est rassurant pour tous les fans des Gladiators Très clairement là-dessus on va vous laisser pour ce soir c'est la fin de cette soirée d'Overwatch League évidemment ça continue tout le week-end rendez-vous donné du coup à 10h ce matin pour la suite de la région à Pâques avec un Shanghai London puis un New York Excessior contre Séoul le Dynasty écoute Adibu des remerciements je vais te laisser l'honneur Ah bah écoute merci à toi Merci à toi aussi Merci également à nos bros Zaroïd et Chetone d'avoir été présents Merci aux hommes de l'ombre cette fois-ci Matma, l'animal et le bon as qui ont été présents tout au long de cette soirée on va également remercier Blizzard pour la compétition et comme d'habitude merci à vous merci à vous d'être aussi nombreux pour cette dernière ligne droite clairement toujours active pouce bleu tout ça on aime bien quand vous réagissez en plus sur le chat dès qu'on vous donne dites 1, 2, 3 vous votez vous êtes là c'est nickel ça lâche des pouces bleus ça follow la chaîne c'est exactement ce qu'il faut donc vous êtes les boss continuez comme ça Hammer Lady rendez-vous dès demain matin d'ici là reposez-vous bien n'oubliez pas de vous hydrater c'est important et puis passez une excellente soirée merci à vous merci à vous merci à vous